Monsieur le Président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, cher Jean-Jacques Bridé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Chef d'État-Major des Armées, mon Général, Monsieur le Secrétaire Général pour l'Administration, cher Jean-Paul Baudin, Monsieur le Chef d'État-Major de la Marine, Amiral, Monsieur le Gouverneur Militaire de Paris, mon Général, Mesdames et Messieurs, ou Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs du Secrétariat Général pour l'Administration, Madame la Directrice Centrale du Service de Santé des Armées Générales, Madame la Directrice de l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, Monsieur le Directeur de l'Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, Monsieur le Président de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, mon Général, Monsieur le Représentant du Directeur Général de l'Institut National des Invalides, Mesdames et Messieurs les Officiers Généraux, Officiers et Sous-Officiers, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Associations et de Fondations, Chers amis, Messieurs les Présidents des Cultes, Mesdames et Messieurs les Portes-Drapeaux, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand plaisir que je vous vois rassemblés ici aux Invalides. Dans ce haut lieu d'histoire où le présent et le passé se conjuguent, où le monde combattant et l'armée d'actifs se rejoignent, je remercie très sincèrement le Gouverneur militaire de Paris, le Général Leray, pour son accueil et son hospitalité. Au mois de juin dernier, le Président de la République et le Premier ministre m'ont confié l'importante mission d'accompagner la ministre des Armées dans sa tâche. Au moment où notre pays est engagé dans de nombreuses opérations extérieures comme intérieures, je les remercie de m'avoir offert l'occasion de le servir. Depuis, c'est avec fierté que je travaille aux côtés de Florence Parly. Sa confiance et la large délégation qu'elle m'a confiée m'honorent. Responsable du monde combattant et de la mémoire combattante, oui, je le suis. C'est le cœur de mes attributions. Responsable du lien avec la jeunesse, oui, je le suis. Et c'est un pan de mon engagement auquel je tiens particulièrement. Mes responsabilités s'étendent à d'autres missions liées directement avec la défense. Ces attributions ont tout un point commun, le lien entre la nation et son armée. Ce lien constitue le fil directeur de toute mon action. C'est avec mon expérience locale et celle d'élu de terrain que j'ai abordé ma mission. Ma méthode est celle du bon sens, écouté, concerté, diagnostiqué, pour un médecin, ça s'entend, donner des perspectives, décider avec pragmatisme et, si nécessaire, changer les habitudes. J'ai un principe qui me guide depuis toujours. Je ne promets jamais ce que je n'ai pas les moyens de faire. Depuis ma prise de fonction, j'ai multiplié les rencontres pour être au plus proche de vous. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui possèdent une énergie et des valeurs admirables, qui incarnent le sens de l'engagement et de l'intérêt général. J'ai tenu à prendre contact rapidement avec les présidents des associations du monde combattant. Ces associations sont indispensables aux liens entre l'armée et la nation. Je tiens ici à saluer leurs présidents, leurs membres et leurs porte-drapeaux. Ils sont les acteurs quotidiens et infatigables de la mémoire. Avec 40 déplacements à Nile-de-France et Autun en province, de Brest à Autun, de Cambrai à Toulon, de la tombe de Clémenceau à celle du général de Gaulle, c'est l'ensemble de la communauté combattante que j'ai rencontrée. Le 31 décembre dernier, j'ai également apporté mon soutien à nos forces stationnées à Abu Dhabi. C'est avec passion que j'ai découvert les unités de nos armées que je me suis imprégnée des hauts lieux de notre mémoire et des nécropoles militaires où reposent nos morts pour la France. Lors de chacun de mes déplacements, j'ai demandé au préfet d'organiser une rencontre avec les associations départementales d'anciens combattants en présence du directeur départemental de l'ONAC. Ces rencontres sont un moment important et toujours chaleureux. Ce fut le cas à nouveau lundi dernier à Châlons-en-Champagne. J'ai visité les lycées de la défense, les centres du service militaire adapté et du service militaire volontaire. J'ai mesuré le dévouement et le savoir-faire de nos armées au profit de la jeunesse. J'ai découvert un ministère aux nombreux visages, mais d'une profonde humanité. Je salue l'efficacité des directions du secrétaire général pour l'administration et plus particulièrement la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives, le service historique de la défense, la direction du service national et de la jeunesse et le service infrastructure de la défense avec lequel je travaille également. Je salue le service de santé des armées que j'accompagne dans ces évolutions et bien sûr, je salue nos deux établissements publics aux missions si fondamentales que sont l'ONAC-VG et l'Institut national des Invalides. J'ai découvert la grande qualité et la vitalité de nos trois musées et de l'ECPAD. J'ai pu mesurer l'investissement et la qualité de leur personnel. Ils agissent tous quotidiennement au profit des anciens combattants, de nos armées, des blessés, des familles, de nos jeunes, du patrimoine mémoriel et muséal et je tiens à les remercier tous. Je tiens aussi à remercier, ce n'est pas écrit dans mon discours, toutes les cellules d'aide aux blessés des différentes armées qui font un travail considérable. Et puis, je veux aussi avoir un mot particulier pour mon cabinet. Restreint, comme le veut le président de la République, mais tellement soudé et efficace devant l'ampleur de la tâche. Alors, en six mois, des liens précieux ont été tissés, des résultats ont été obtenus, des orientations sont dessinées. Aussi, je souhaite revenir en cinq points sur les principales évolutions que j'ai souhaitées, ainsi que sur les perspectives offertes pour cette année 2018. Je veux évoquer d'abord les actions de réparation et de reconnaissance au profit des anciens combattants et des combattants d'aujourd'hui. Dès ma prise de fonction, je me suis investie dans la préparation du budget 2018, avec pour objectif la préservation des droits des anciens combattants. C'est un sujet important qui préoccupe beaucoup de ceux que j'ai rencontrés. Sachez que je suis déterminée à préserver et à poursuivre l'œuvre de réparation qui vous est due. Ainsi, nous avons sécurisé au profit de près d'un million de personnes l'augmentation de deux points de la retraite du combattant. Nous avons également préservé l'ensemble des dispositifs, y compris fiscaux, à destination des anciens combattants et à destination des veuves. Le budget 2018 permet l'harmonisation du calcul des pensions militaires d'invalidité au profit des militaires rayés des cadres et de leurs conjoints avant et après le 3 août 1962. C'est une mesure d'équité qui était demandée depuis longtemps. J'ai souhaité la mettre en œuvre dès mon arrivée. Je sais que plusieurs de vos demandes n'ont pas été satisfaites encore, en particulier pour ceux qui ont connu la guerre d'Algérie. Et ces demandes sont anciennes, je dirais même très anciennes. Je pense à la carte 6264 ou à la campagne double, mais pas seulement. Aussi, j'ai demandé que les services entament un travail approfondi d'évaluation du coût de ces demandes et de leur faisabilité juridique. C'est en m'appuyant sur ces travaux que j'engagerai au cours du 1er semestre une concertation inédite avec les associations d'une part et les commissions parlementaires d'autre part. Cela déterminera nos priorités pour les 4 ans à venir. J'aime voir clair à moyen terme pour la durée du mandat et j'engagerai alors la discussion avec Bercy sur ses bases. La situation des finances publiques ne permettra pas sans doute de tout obtenir, mais cette démarche collective nous donnera plus de poids pour la réussite de la négociation. En évoquant les anciens combattants d'Algérie, je pense aussi aux combattants supplétifs, aux harkis qui ont fait le choix de la France. Le 25 septembre dernier, le président de la République a reçu les membres de plusieurs associations, marquant ainsi la reconnaissance de la France à leur égard. Pour ma part, j'ai poursuivi par mon message la reconnaissance et la responsabilité de la République dans leur abandon et les conditions de leur accueil. J'ai obtenu dans le budget 2018 une revalorisation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère qui leur sont attribuées. A la demande du président de la République, j'ai installé hier un groupe de travail placé sous la présidence du préfet Dominique Sceau. Ce groupe de travail rassemble des membres des associations de harkis, des représentants des services, des parlementaires et des personnalités qualifiées. Il a la lourde tâche d'évaluer les dispositifs existants et de faire des propositions pour permettre la préservation de la mémoire et une réparation adaptée aux situations diverses rencontrées par les harkis et leurs familles. J'ai donné un mot d'ordre à ce groupe de travail réussir. Aux combattants d'hier succèdent les combattants d'aujourd'hui et c'est à eux que je veux penser maintenant. En ce jour, nous avons tous une pensée pour les sept soldats morts pour la France en 2017. Je leur rends hommage et j'adresse le soutien de la nation à leurs familles qu'elles sachent que nous serons toujours là pour les soutenir. Je pense également aux blessés et à leurs proches et particulièrement à nos blessés attaqués au Mali il y a quelques jours. Je serai durant l'exercice de mes fonctions très attentive aux besoins du service de santé des armées dont la mission première est le soutien à nos troupes et l'adaptation permanente aux besoins de projection de nos forces. Dans un contexte d'intense engagement, la prise en charge de nos blessés et malades ainsi que leurs familles est un enjeu crucial. C'est pour eux qu'un nouveau parcours de soins entre le service de santé des armées et l'Institut national des invalides est en cours de mise en oeuvre. Le rôle de chacun est désormais assis juridiquement grâce à l'ordonnance présentée au Conseil des ministres le 17 janvier dernier. Je remercie sincèrement le service de santé des armées et la direction des affaires juridiques pour le travail effectué. Ce nouveau parcours de soins passe par la poursuite en 2018 du projet d'établissement de l'INI mené par son directeur sous l'autorité de sa présidente. Il passe également par l'adaptation des hôpitaux des armées, adaptation bien entamée à travers, par exemple, la refonte de l'hôpital Bégin et, par exemple aussi, l'inauguration du nouveau centre de traitement des brûlés de Persil à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. l'intégration de nos hôpitaux au groupement hospitalier de territoire est un autre pan de cette évolution et améliore ainsi l'offre de soins à la population et donc le service public de santé. Cette évolution est exemplaire. Enfin, je voudrais avoir un mot pour les pupilles de la nation. Dans mon message du 11 novembre dernier, j'ai tenu à rappeler le centenaire de la création du statut de pupilles de la nation. Je réaffirme devant vous l'attachement de la République à ce statut et la solidarité de la nation. Enfants de soldats tués ou blessés à la guerre ou en opération extérieure, enfants de victimes, victimes de guerre ou victimes du terrorisme, la France vous soutient. L'aide à nos ressortissants, à nos militaires et à nos anciens combattants passe aussi par la simplification et la modernisation des dispositifs qui leur sont dédiés. Depuis le 1er janvier, le service central des rapatriés est devenu un service spécialisé de l'ONAC-VG, ce qui fait de cet établissement le guichet unique en faveur des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives. Nous devons poursuivre dans cette voie. Aussi, j'étudierai bientôt le plan de modernisation des procédures relatives aux pensions militaires d'invalidité préparées par les services du secrétariat général à l'administration. Mon objectif est de diminuer le temps de traitement des PMI, de soutenir les personnels dédiés, notamment les médecins, de dématérialiser les procédures et de les simplifier. Ma visite à La Rochelle au service des pensions m'a permis de mesurer le chemin à parcourir et l'implication du personnel dans ses évolutions futures. La proximité reste primordiale pour nos ressortissants. Je pense ici au maillage territorial de l'ONAC. Cet atout doit être préservé. C'est un élément à prendre en compte pour la préparation du prochain contrat d'objectifs et de performances que nous arrêterons cette année. Je sais que l'ONAC a effectué un lourd travail de réorganisation en finalisant dans les temps impartis la totalité du transfert des établissements médicaux sociaux. Je félicite sa direction générale pour cet important travail réalisé. Recentré sur ses trois missions les titres la solidarité et la mémoire l'Office devra prendre en compte la quatrième génération du feu et améliorer encore son efficacité. Je souhaite maintenant évoquer troisième pan important qui est la politique qui prendra une grande place en 2018 qui est celle de la mémoire. Je veux tout d'abord remercier à nouveau la direction du patrimoine de la mémoire et des archives chargée de définir et de mettre en oeuvre la politique de mémoire et l'ONAC relais fidèles et indispensables de nos actions mémorielles. Je veux remercier particulièrement aujourd'hui la mission du centenaire son président et son directeur qui accomplissent un travail remarquable depuis cinq ans. Merci à tous. Je remercie également les fondations ici représentées qui malgré les difficultés perpétuent la mémoire de la résistance de la déportation et celle de la Shoah. Elles sont un rappel quotidien aux valeurs républicaines et contribuent ainsi à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Qu'elles soient assurées de mon amitié et de mon entier soutien. L'année 2017 a été riche sur le plan mémoriel. Aux commémorations du centenaire s'est ajoutée l'inauguration du très beau et très didactique mémorial du débarquement et de la libération de Provence que j'ai eu le plaisir de visiter. J'ai été particulièrement émue par l'inauguration de l'historial du Hartmann-Willerkopf le 10 novembre dernier. Ce lieu de mémoire a acquis une puissance symbolique. À l'endroit même où autrefois nos deux nations s'entrent déchirées, désormais un regard apaisé franco-allemand se pose sur le champ de bataille. L'armée 2018 promet d'être exceptionnelle. La clé de voûte en sera bien évidemment le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Près de 80 pays prendront le temps du souvenir. J'ai rencontré bon nombre de mes homologues, ministres ou secrétaires d'Etat de nombreux pays, le Portugal, le Royaume-Uni, la Roumanie, le Canada et j'en oublie, qui préparent tous des événements mémoriaux en France et dans leurs pays respectifs. Et ce temps sera un temps très fort, français certes, mais je crois mondial. Nous nous souviendrons aussi de Clémenceau, de l'offensive allemande du printemps, du généralissime Fauch à la tête des armées alliées ou encore de la seconde bataille de la Marne. L'Etat n'en sera pas le seul acteur. Nos départements, nos régions et nos communes ont fait prospérer les événements. Les actions labellisées, je crois que 1 200 projets sont labellisés cette année par la mission centenaire. C'est dire. Bien sûr, les mémoriaux et les musées. Je veux aider nos territoires dans la durée en maintenant un haut niveau ou à un haut niveau le tourisme mémoriel au-delà de ce centenaire. Et j'engagerai des actions dans ce sens. À l'issue de ce centenaire, je souhaite que nous réfléchissions collectivement à ce que devront être à l'avenir l'action et la parole de l'État sur la mémoire de la Première Guerre mondiale. Ensemble, nous aurons également l'occasion de mettre en exergue la mémoire de la Résistance avec le 75e anniversaire du Conseil national de la Résistance, de nous souvenir de la libération de la Corse et de la mort de Jean Moulin. 2018 sera également un temps de commémoration des conflits contemporains. Ainsi, nous commémorerons le 40e anniversaire de la bataille de Colvésie et de l'engagement des troupes françaises au Liban ou encore le 10e anniversaire de l'embuscade d'Uzbim en Afghanistan. Vous le savez, la mémoire des conflits contemporains passe par l'édification d'un monument en hommage aux morts pour la France en opération extérieure. Ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour vous détailler les péripéties de ce projet qui dure depuis 10 ans. Je suis moi-même surprise de voir toutes les difficultés qui ont surgi sur un projet qui doit faire consensus. Ce que je peux vous affirmer, c'est que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin que ce monument soit édifié dans les meilleurs délais. D'ores et déjà, un dialogue a été rétabli avec la ville de Paris et je remercie la maire de Paris de ses échanges fructueux. Mesdames et messieurs, j'ai un souhait pour 2018. Je souhaite que cette fleur, cette fleur, le bleu petite par la taille mais grande par le symbole, pousse un peu partout dans notre pays. En mémoire et en soutien de nos soldats, faisons ensemble que cette année 2018 soit l'année du bleu et. Que nos plus jeunes générations s'en emparent et conservent ce symbole, cette fleur au fil des années qui vont suivre comme un symbole fort de notre pays et de notre reconnaissance pour tous nos soldats. La relation entre les armées et la jeunesse est un autre pan des politiques auxquelles je suis amenée à travailler tous les jours et, je vous l'ai dit, elle se place au cœur de mes attributions et elle se place aussi dans mon cœur. Cette relation a connu un nouvel élan en 2017 avec le regroupement des actions autour de la direction du service national et de la jeunesse sous l'autorité dynamique et efficace du général Pontiès que je veux ici très sincèrement remercier. Il est là. Avec environ 20 000 recrutements par an, l'armée française est le premier employeur des jeunes et peut en être fière. Elle est reconnue comme un modèle d'intégration, de formation et de promotion. Elle contribue à l'insertion professionnelle et à l'encadrement de jeunes en grande difficulté par différents dispositifs, notamment le service militaire adapté et le service militaire volontaire. Créé récemment, ce dernier reçoit environ 1 000 volontaires par an avec un taux d'insertion professionnelle de bien plus de 70%, ce qui est exceptionnel. Devant ce succès, l'expérimentation du service militaire militaire volontaire a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2018. Nous avons décidé qu'elle sera maintenue dans son format actuel dans la prochaine loi de programmation militaire. Je veux également parler des lycées de la défense qui constituent également un outil remarquable. Certains d'entre vous, je pense, y ont effectué une partie de leur scolarité. J'ai eu un grand plaisir à y rencontrer les élèves d'abord, les enseignants et les encadrants. J'ai constaté que les résultats y sont exceptionnels, que le plan égalité des chances y est appliqué et que la féminisation y est en marche. Pour ces raisons, ces lycées seront pérennisés et j'ai obtenu qu'ils fassent l'objet d'un plan spécifique annexé au plan famille. Cela permettra en particulier de réhabiliter et moderniser les infrastructures qui le nécessitent, mais aussi de développer de nouvelles formations au service des familles. Ce lien précieux avec la jeunesse est le fruit d'une complémentarité entre deux ministères, celui de l'éducation nationale et celui des armées, le nôtre. Il passe par par l'enseignement de défense, par la journée de défense et de citoyenneté et par la participation des élèves à la construction de la mémoire. Vous le savez tous, le président de la République s'est engagé à mettre en place un service national universel. Il l'a réaffirmé très clairement lors de ses voeux aux armées. Le chef de l'État a indiqué que ce projet arrivera à bon port, qu'il sera interministériel et que son financement n'impactera pas la loi de programmation militaire. Pour ma part, je suis un membre actif de cet équipage qui doit arriver à bon port. Avec Florence Parly, nous contribuons et travaillons à identifier le rôle des armées dans ce projet de société. Ce futur service national universel s'annonce comme un élément essentiel du lien armée-nation et de l'esprit de défense. Tout le monde semble impatient de connaître ce projet en cours de réflexion et d'élaboration. L'essentiel pour moi n'est pas la rapidité. L'essentiel pour moi est la solidité. C'est plutôt le sens que l'on veut lui donner et la structuration solide qu'il doit avoir. Donc l'année 2018 sera l'occasion de développer tout cela. Je veux vous parler maintenant du cinquième domaine qui m'occupe et qui m'occupe de façon aussi importante. C'est la politique culturelle et patrimoniale du ministère des Armées. C'est un élément clé qui rapproche la nation à son armée au moins pour la politique culturelle mais également patrimoniale compte tenu de tout le patrimoine que possèdent les armées et qui sont sur l'ensemble du territoire français. Donc dès que l'occasion m'en est donnée, il me tient à cœur de réaffirmer que ce ministère est le premier propriétaire foncier et le deuxième acteur culturel de l'État. Il dispose d'un fort ancrage territorial. Notre patrimoine est hétéroclite. Des bases militaires au musée de la défense, des lycées aux hôtels particuliers, des édifices les plus anciens aux structures les plus récentes, de Brienne à Ballard. Une politique ambitieuse est menée pour promouvoir, conserver, rénover et adapter ce patrimoine architectural et muséal. Je prête une attention particulière aux travaux de rénovation du musée de la marine de Paris qui sont d'actualité en ce moment. A l'horizon de 2021, il sera le grand musée maritime du XXIe siècle, retrafant l'histoire intime de la France entre la France et la mer. Nous préparons des contrats d'objectifs et de performances avec le service historique de la défense, le musée de l'armée et le musée de l'air et de l'espace avec l'ambition de les finaliser au cours du deuxième semestre de l'année. Dans ce vaste patrimoine, on y expose, on y visite, on y travaille et on y vit. Il faut donc sans cesse veiller à son entretien mais aussi à son impact environnemental. Je suis chargée d'établir un bilan de la stratégie ministérielle du développement durable. De même, il me reviendra de présenter une stratégie pour la performance énergétique de nos armées ou du moins des infrastructures de nos armées parce que je pense que la performance énergétique de nos armées est très élevée. Le ministère des armées s'est emparé de ce sujet. Des gains écologiques et économiques seront attendus. Ils seront positifs pour les conditions de vie et de travail mais également pour la préservation de ce riche patrimoine et je crois aussi pour l'image de notre ministère qui participe tout simplement aux ambitions environnementales et écologiques de notre gouvernement. Alors, mesdames, messieurs, je vais conclure et je souhaite vous parler de deux valeurs indissociables pour 2018. L'engagement et la fraternité. S'engager, c'est la cellule souche du ministère des armées. La fraternité, pardon, c'est la notion centrale de mon secrétariat d'État. S'engager, c'est le ciment du lien entre l'armée et la nation. La fraternité, c'est l'énergie de notre cohésion sociale. Mon action vise à développer la culture de l'engagement et à favoriser la fraternité entre les générations. Il en est ainsi du gouvernement auquel j'appartiens. Le président de la République a marqué sa confiance dans les armées avec un budget qui augmente en 2018 et atteindra 2% du PIB en 2025. C'est aussi une responsabilité pour la communauté de défense. Depuis six mois, la France change. Nous sommes engagés pour réformer le pays et lever les freins au progrès. Nous sommes engagés pour une France qui retrouve son poids international et qui incarne un leadership européen. la construction européenne c'est la paix, l'Europe c'est un choix de cœur et de raison. Les commémorations de l'armistice le démontreront en 2018. C'est confiant dans le monde de combattants et ambitieux pour lui que je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. je vous souhaite des satisfactions personnelles et professionnelles de la joie et de l'épanouissement que 2018 soit une invitation à poursuivre notre engagement commun et à pousser nos projets fraternels. Notre héritage est là entre vos mains dans votre réflexion et dans votre cœur dans votre intelligence et votre sensibilité. c'est ce que disait Simone Veil dans une lettre à la jeunesse. Je crois que ce message est valable pour nous tous ici toutes générations confondues et nous accompagnera ces prochains mois. Vive la République et vive la France. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada